La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, Florian Beauvais, société WatchGuard. Merci d'être présent et connecté à ce webinaire qui va traiter des nouveautés de TDR. Juste avant de commencer, pouvez-vous me confirmer s'il vous plaît que vous voyez correctement mon écran partagé et que vous m'entendez correctement. Ok, ça marche. Donc, on va parler dans un premier temps nouveauté. Je voulais faire un petit point sur les nouveautés de TDR avec la version 5.5 qui est aujourd'hui en bêta et qui va arriver prochainement. Et puis après, je rebasculerai sur la console pour la partie déploiement et bonne pratique. Et on verra que c'est quand même assez simple à mettre en place. Parmi ceux qui sont connectés, est-ce que vous avez déjà déployé la partie TDR ? Ok, ça marche. Du coup, quelques nouveautés qui arrivent prochainement. La première nouveauté, c'est une icône qui va apparaître côté utilisateur. Jusqu'à maintenant, lorsqu'on faisait un déploiement de TDR, on n'avait aucun affichage visuel pour l'utilisateur ou même pour l'administrateur côté poste. On va voir également qu'on va avoir une notion de host containment. C'est-à-dire qu'on va pouvoir temporairement isoler le poste jusqu'à remédiation. Et puis, on va voir également qu'il y a quelques nouveautés qui arrivent à côté. Aujourd'hui, il s'agit de fonctionnalités en bêta. Donc, si vous souhaitez les tester, il est au préalable nécessaire d'activer ce qu'on appelle les fonctionnalités de type bêta. Pour ça, lorsque vous connectez sur votre portail TDR, vous avez une petite barre jaune, un petit message jaune en haut de page qui vous dit que des fonctionnalités bêta sont dispo. Avec un lien pour activer justement la partie bêta. Quand vous cliquez sur ce lien, vous êtes redirigé ici sur cette page et vous avez la case à cocher en disant, voilà, je veux activer la partie bêta. Et du coup, je vais avoir la possibilité de tester les différentes fonctionnalités, comme on vient d'en parler. A savoir l'icône et la partie isolation de l'agent ou de la machine. Donc, ça, c'est le premier point. Et une fois que c'est validé, vous cliquez sur Save ici et du coup, les agents pourront se mettre à jour. En termes de nouveautés, la première nouveauté, c'est l'icône du Host Sensor, donc de l'agent TDR. Donc, une nouvelle icône est disponible, libre à vous de l'activer ou non. C'est-à-dire que si vous souhaitez rester dans l'ancien mode de fonctionnement, à savoir pas d'icône, pas d'information au niveau utilisateur, vous avez possibilité de le faire en n'activant pas la notion d'icône. Donc, pour ça, dans les différents paramètres, dans la partie Host Sensor, vous avez possibilité ou non d'activer l'icône. Donc, c'est une petite case à cocher. Et une fois que c'est activé, côté poste, vous avez l'icône qui remonte ici et qui vous donne surtout le statut de l'agent TDR. Parce que jusqu'à maintenant, si vous vouliez avoir un statut, il fallait au préalable passer dans la console TDR et regarder un petit peu l'état des différents Host Sensor, savoir s'ils étaient online, offline ou dans un état inconnu. Maintenant, au niveau du poste, vous allez pouvoir avoir directement l'information et vous dire, par exemple, ici, que le Host Sensor est connecté au Threadsync sur Internet. On va également avoir la possibilité d'avoir et d'interagir avec certaines actions au niveau du Host Sensor en faisant simplement un clic droit sur l'icône et différentes actions qui vont vous être proposées. Donc, différentes actions comme, encore une fois, le statut de la connexion, le nombre et la liste des fichiers qui ont été mis en quarantaine par le Host Sensor, le nombre et la liste des process qui ont été killés par le Host Sensor, et le nombre et la liste des entrées dans la base d'enregistre qui ont été supprimées par le Host Sensor. D'accord ? Donc, vous allez avoir une vue et, enfin, davantage de visibilité côté Host Sensor au niveau du poste. Ok ? On va avoir également un certain nombre de notifications. D'accord ? Donc, on va pouvoir voir les différentes notifications côté Host Sensor et différents types de notifications. Par exemple, une notification lorsque le Host Sensor a killé un process ou lorsque le Host Sensor a mis en quarantaine un fichier ou lorsque le poste est contenu, isolé. D'accord ? On va pouvoir également mettre en pause et reprendre la protection. Par exemple, vous avez besoin de faire une installation sur un poste et ou un serveur. Potentiellement, ça rentre en conflit avec le Host Sensor. Plutôt que d'aller dans la console, de désactiver temporairement ou autre le Host Sensor ou de créer une exception, au niveau de la machine, vous allez pouvoir faire un clic droit et faire une pause côté Host Sensor. D'accord ? Pareil, la notion de pause, c'est un paramètre. Est-ce que vous allez autoriser ou non l'utilisateur à mettre en pause son Host Sensor ? D'accord ? Donc, pareil, vous allez pouvoir choisir de le faire ou non et par conséquent, si vous ne l'autorisez pas, l'utilisateur ne pourra pas faire de pause sur le Host Sensor. D'accord ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. Justement, la pause. Lorsque vous faites une pause de la protection au niveau du Host Sensor, donc lorsque la possibilité est offerte à l'utilisateur de le faire, ça va désactiver temporairement la notion de Host Sensor. D'accord ? Donc, comme je vous disais, l'exemple concret, c'est que vous avez besoin d'installer un soft tierce sur la machine qui est protégée par Host Sensor. Vous faites une pause derrière et du coup, le Host Sensor va vraiment se mettre en pause. Par conséquent, plus de scan de fichiers, plus de scan de process et plus de scan des entrées de la base d'enregistre. Ok ? Et aucun envoi dans le cloud. Ok ? Point important, la notion HRP, le Host Rensemmer Protection, est également désactivée. Quand vous faites une pause, vous avez possibilité de choisir le temps de pause, donc soit 5, 15 ou 30 minutes. D'accord ? Donc, en fonction de ce que vous avez schedulé, automatiquement, la protection se remettra en route côté Host Sensor. Sinon, lorsque vous avez fini et que vous pensez à réactiver la protection, vous pouvez le faire avec la notion de résume. Donc, pour faire une pause, un clic droit sur l'Host Sensor, on clique sur Pause Host Sensor Protection, on choisit 5, 15 ou 30 minutes. D'accord ? Et derrière, pour reprendre, pareil, vous pouvez recliquer sur la partie résume ou sinon, automatiquement, en fonction de la durée que vous aurez choisi, l'Host Sensor s'en remettra automatiquement en route. Ok ? Possibilité également d'avoir accès au fichier de log. Jusqu'à maintenant, pareil, c'était dans un répertoire bien spécifique, dans la partie WatchGuard de TDR, vous aviez un dossier log. On a possibilité maintenant de voir directement les logs depuis le Host Sensor et depuis l'icône. Donc, pareil, pour ouvrir le répertoire où se trouve le fichier de log, un clic droit sur le Host Sensor et vous avez un menu qui s'appelle Show Log File Location. D'accord ? Et automatiquement, le répertoire va s'ouvrir avec le fichier de log sélectionné. Et possibilité également d'avoir des informations par rapport à la version du Host Sensor déployée sur le post. Donc là, en l'occurrence, en version 5.5.x, qui correspond à la nouvelle version qui est aujourd'hui en beta. Est-ce que vous avez des questions sur cette première nouveauté, à savoir l'icône ? Est-ce que vous pensez que c'est des choses que vous allez activer ou non ? À savoir, est-ce que vous allez offrir la possibilité à l'utilisateur de voir cette notion d'Host Sensor ? Ou pour vous, est-ce que c'est plus un frein qu'autre chose ? Oui, mais pas chez les clients. De peur que ça génère certains appels au support. Autre point, la partie Host Containment. Donc le Host Containment ou l'isolation du Host. Donc la notion de Host Containment va faire un shutdown des différentes connexions réseau sur une machine spécifique. Pourquoi ? Tout simplement pour éviter une propagation d'une menace sur le réseau. Donc du coup, il va isoler temporairement la machine pour éviter qu'elle puisse se connecter sur le réseau et encore une fois propager une menace sur différentes postes. D'accord ? Et inversement, les autres postes du réseau ne pourront plus se connecter sur le serveur en question. Du coup, il y a deux possibilités de mettre en place cette fameuse isolation. Soit manuellement, donc quand vous êtes sur votre console TDR, depuis les différents incidents dans la partie Host et Group, vous pouvez dire « Ok, je vais isoler temporairement cette machine » ou automatiquement, basé sur une politique. On va le voir par la suite. On va possibiliter également, bien évidemment, derrière de restaurer les différentes connexions réseau quand la menace est résolue, quand la remédiation a été apportée. D'accord ? Donc c'est automatiquement dans la version 5.5, donc cette notion de Host Containment, et c'est désactivé par défaut pour les comptes existants. D'accord ? C'est-à-dire que si vous aviez une version de TDR en version inférieure, vous mettez à jour en 5.5, la notion de Host Containment est désactivée. Par contre, pour tous les nouveaux clients qui arriveront en 5.5, voire supérieur, ça sera activé par défaut. Donc ça, c'est un petit point important. Pareil, une fonctionnalité, du coup, vous pouvez activer, d'accord ? Donc, dans la partie Settings, Host Sensor, vous pouvez activer la partie Host Containment avec les différentes actions. Du coup, pour isoler manuellement, on peut ouvrir une des différentes pages sur la partie Device Host, sur la partie Threadsync Incident, sur la partie Configuration Groups, et derrière, dans la partie Action, choisir d'isoler la machine. D'accord ? Donc, si vous savez que potentiellement, la machine est virulée, ou vous avez des remontées d'incidents dessus par rapport à différents scores, différentes menaces, vous pouvez du coup interagir directement depuis la console et isoler temporairement la machine. Les politiques. Donc, soit manuellement, je le fais via les actions, soit je peux le faire via une politique de sécu. Ok ? Donc, je peux ajouter automatiquement la notion d'isolation de poste, basée encore une fois sur un niveau de cybercon et sur un niveau de menace. D'accord ? Donc, en fonction du cybercon, derrière, plus le niveau de cybercon est bas, plus je vais avoir des politiques de sécurité qui vont être élevées. D'accord ? Et par exemple, si j'ai un cybercon à 3 et un niveau de menace à 8 ou supérieur, donc entre 8 et 10, automatiquement, je peux dire j'isole la machine. D'accord ? Donc, l'exemple qu'on a ici, ajouter une politique automatiquement d'isolation de machine quand le score est de 8 ou supérieur. C'est ce qui correspond potentiellement à un statut rouge. Ok ? Et donc, dès lors qu'une menace est détectée sur ce poste-là avec tel seuil, automatiquement, la machine va être isolée. Ok ? Et dès lors que la remédiation a été apportée, automatiquement, machine, l'isolation de la machine est désactivée. Donc, pour ajouter une politique dans la partie configuration policy, je peux ajouter une nouvelle politique, sélectionner le type de policy et sélectionner une policy de type isolation, containment policy. Ok ? Donc, ici, j'ajoute une nouvelle politique. Je vais mettre un nom. Je vais potentiellement mettre un commentaire. D'accord ? Je vais choisir mon niveau, mon seuil de cybercon, mon seuil de menace. D'accord ? Et je vais pouvoir sélectionner la machine ou le groupe de machine pour lequel je mets en place cette politique d'isolation. D'accord ? Et derrière, soit j'autorise, soit j'active, soit je désactive. Et derrière, je vais cliquer sur activer. Du coup, vous avez une nouvelle icône qui apparaît. D'accord ? Quand la machine est isolée du réseau, pour tel ou tel équipement, vous voyez clairement ici que vous avez la petite icône violette qui montre que la machine est temporairement isolée. d'accord ? Et du coup, dans la partie dashboard, vous avez également une nouvelle ligne qui vous dit qu'après la partie opérationnelle, problème déconnecté, éteinte, une notion de contact. Possibilité également du coup de faire RIS, donc soit manuellement, comme on l'a fait tout à l'heure pour isoler la machine, donc dans la partie soit device host, soit thread things incident, soit configuration groups. Dans la partie action, vous pouvez choisir de relâcher la machine. D'accord ? soit derrière via la politique, automatiquement via la politique, vous n'avez pas besoin de recréer une politique pour relâcher l'équipement. Dès lors que le niveau de menace sera passé sous le seuil, automatiquement, la machine sera relâchée. Du coup, point important à savoir lorsqu'une machine est isolée. D'accord ? Donc lorsqu'une machine est isolée, elle peut uniquement se connecter à TDR, en DNS et en DHCP. D'accord ? Par contre, si vous voulez ajouter des politiques tierces, je prends un exemple tout bête, vous voulez créer une connexion RDP ou autoriser une connexion RDP vers la machine, même si celle-ci est isolée, vous avez possibilité de le faire. Pour ça, vous rajoutez une exception qui va autoriser spécifiquement un flux, donc avec une adresse IP, un port local, une adresse IP distante et un port distant. D'accord ? Bien évidemment, vous allez logiquement vous garder la main dessus pour pouvoir troubleshooter ou voir ce qui se passe sur la machine. Après, si vous avez d'autres outils pour la prise de main à distance, il faut juste faire le nécessaire pour autoriser l'accès à la machine. Ok ? Pour ajouter des exceptions ici, pareil, dans la partie configuration containment, vous allez pouvoir ajouter des exceptions. Ok ? Donc là, je vois du 443 et ainsi de suite, donc par défaut. Et puis après, vous avez également en bas de liste le 3389 qui correspond au RDP. Ok ? Des questions sur cette partie-là ? Non ? Ok. Donc ici, on a un exemple d'exception. Donc le type de connexion, TCP UDP, le port, enfin l'IP local, le port local, l'IP distante, le port distant. D'accord ? Et puis derrière, encore une fois, savoir à quelle machine ou à quel groupe de machine j'affecte cette action. Ok ? Autre nouveauté, la possibilité de désactiver les mises à jour automatiques. Je ne sais pas si vous le saviez, mais jusqu'à maintenant, les mises à jour étaient automatiques pour les versions de Host Sensor. C'est-à-dire que dès lors qu'une nouvelle version était publiée sur le portail TDR, automatiquement, elle était redescendue au niveau des Host Sensor. Dans la prochaine version, on aura la possibilité de désactiver justement cette notion d'auto-update. D'accord ? Donc, pour le Sensor, mais également pour la partie AD Helper. Vous pourrez justement ici désactiver ou non la partie, enfin, activer ou non, je vais y arriver, la partie auto-update. Ok ? Et du coup, ça sera à vous de choisir les différents équipements et automatiquement de les mettre à jour. D'accord ? Vous aurez une petite icône qui vous dit qu'il y a une notion, une mise à jour qui est possible et du coup, cliquez dessus. Ok ? Notifications. On a possibilité également maintenant de créer des notifications par mail dans la version 5.5. Je sais que c'était une grosse demande par rapport à ça. On va pouvoir donc configurer différents types de notifications par rapport à la protection. D'accord ? Par exemple, un utilisateur qui a mis en place une protection ou qui a mis en pause la protection de ce sensor, vous pouvez recevoir une notification. D'accord ? Et la même chose dès lors qu'une machine a été isolée. Une machine a été isolée, vous recevez une notification, du coup, derrière, vous savez que vous allez devoir investiguer ou troubleshooter sur la machine. Ok ? Donc ça, c'est dans les différentes notifications dans la partie configuration notification rules. Des questions sur cette version 5.5 qui arrive prochainement ? Disponible quand ? Je crois que c'est courant novembre. Je vais regarder exactement ce que j'ai pour vous donner une date un petit peu plus précise. Je regarde ça tout de suite. Donc. Alors. Alors, la 5.5 Elle est prévue pour la fin du mois de novembre. Je vais y arriver. Ok ? Donc il y a une première version qui va arriver logiquement aux alentours du 15 et d'autres nouveautés toujours dans cette version 5.5 qui arriveront à la fin du mois. Avec la notion d'un APT blocker 0D, la possibilité de groupes d'exclusion, de signatures override et ainsi de suite. Autre volet de ce webinaire que je voulais vous présenter, c'était la partie déploiement. On va faire un petit point dessus. Alors attendez, excusez-moi, il y a une petite question. Au niveau des icônes déployées chez les utilisateurs, pouvons-nous définir des droits ? Non, pour l'instant, il n'y a pas de cette granularité-là. C'est soit j'active l'application, enfin, j'applique, j'affiche l'icône et puis après, libre à moi de donner ou non la possibilité de faire une pause ainsi de suite à l'utilisateur. Mais il n'y a pas une grosse granularité par rapport à ça. Oui, pour reprendre, je voulais faire du coup un petit point sur la partie déploiement. J'ai quand même pas mal de questions par rapport à ça. Donc du coup, je vais me connecter sur mon portail TDR. Et j'arrive sur ma page d'accueil. Donc sur ma page d'accueil ici, TDR, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, j'ai possibilité d'avoir différents comptes. En l'occurrence, ici, moi j'ai un compte WatchGuard rattaché aux avant-ventes Europe du Sud. Du coup, vous voyez les différents utilisateurs ici avec notamment Jérémy qui est également présent dans ce webinaire qui est le deuxième avant-ventes en France. Et donc, possibilité ici d'avoir une granularité multi-clients ou multi-utilisateurs. Donc en l'occurrence, moi ici, j'ai un groupe que j'ai appelé WatchGuard France-Paris dans lequel j'ai un certain nombre de machines qui remontent. D'accord ? Parmi ces machines, je vois que j'en ai 5 qui sont opérationnelles, j'ai une qui est déconnectée, j'en ai une qui est arrêtée. Ok ? Je vois également un volume de licences. Je vois que pour ce groupe-là, WatchGuard France-Paris, j'ai affecté 50 licences et aujourd'hui, j'ai 7 hosts qui sont déployées. Donc autant dire que j'ai 7 licences qui sont consommées. Ok ? Après, pour la partie déploiement, différentes possibilités pour la partie déploiement. On va dire 3 possibilités. La première, c'est via, enfin manuellement, dans la partie configuration, ici, la partie host sensor, j'ai possibilité de récupérer un fichier. Donc il y a un point MSI pour la partie Windows ou un fichier pour la partie Red Hat. Ok ? Donc un point RPI. qui va me permettre de faire un déploiement manuel. Il faut savoir que c'est le même package pour tous les clients. La différence est que pour chaque compte, ici, vous avez un ID. D'accord ? Donc vous voyez, par exemple, ici, j'ai un ID de compte pour mon compte qui est WatchGuard France-Paris qui se termine par 657D. Si je vais faire un tour sur Nanterre, ici, j'en ai un autre qui se termine par 97FB. D'accord ? Donc le package est le même. C'est l'ID ici qui va dire que tel ou tel agent déployé va s'enregistrer dans tel ou tel compte. D'accord ? Donc ce point ID du compte ici est ultra important. L'adresse du contrôleur pour tout ce qui est Europe reste le même, quels que soient les clients, à savoir tdr-hsc-eu.watchguard.com sur le port 443. Ok ? Donc ça, c'est la première étape de déploiement manuellement. Vu qu'on a également un .ms ici, possibilité derrière de faire un script de déploiement via une GP ou autre en passant les paramètres qui vont bien. Donc possibilité de l'automatiser. Troisième méthode de déploiement, j'ai ce qu'on appelle la partie ADLper. Pardon. L'ADLper va me permettre de faire un déploiement directement via un agent qu'on appelle l'ADLper et l'agent va s'installer sur le contrôleur de domaine et va vous permettre de remonter, de synchroniser l'arborescence de votre Active Directory avec la console TDR. D'accord ? Donc si je reprends ici l'ADLper qui s'installe de la même manière qu'un agent sauf qu'il y a un petit paramétrage supplémentaire à faire notamment pour déclarer le domaine, les différents comptes et droits. Ok ? Et une fois que lui est installé dans les différents périphériques ici, j'ai le nom des machines qui va remonter. D'accord ? Donc si je veux afficher ici tout ce qui est non installé, je vais voir potentiellement toutes les machines de mon Active Directory. D'accord ? Donc là, j'ai un certain nombre de machines qui remontent ici. Ok ? Et du coup, je pourrais potentiellement cliquer dessus ici et lancer l'installation du host sensor. Ok ? Je prends l'exemple pour cette machine. elle n'est pas allumée mais je peux très bien la prendre ici et lancer le déploiement du TDR. Ok ? Donc voilà, différentes possibilités pour le déploiement de TDR. Une fois que ce déploiement-là est fait, donc automatiquement j'ai ici mes machines qui remontent avec le statut. Donc là, moi j'ai différentes machines. Une machine qui est éteinte ici, une machine également qui n'est pas dispo ici, une machine ici qui est en pause et puis les autres qui sont connectés. d'accord ? Une fois que ça c'est fait ici, vous avez automatiquement les paramètres avec les différentes stratégies. Ok ? Les stratégies elles sont par défaut. Par défaut, vous avez ici un certain nombre de stratégies qui sont prédéfinies. Ces stratégies vont s'appliquer ou non en fonction du niveau de cyberconne. Et j'ai envie de dire que c'est le point le plus important ici. Si vous avez un niveau de cyberconne par exemple que vous avez mis à 5, vous voyez automatiquement qu'aucune des actions automatiques ici ne va s'appliquer. D'accord ? Pourquoi ? Parce que la première c'est inférieur ou égal à 4 et ainsi de suite. Donc le niveau de cyberconne que vous allez définir ici, en haut à gauche, est ultra important. Je recommande de mettre un niveau de cyberconne à 3. Ok ? Par conséquent, ici, j'ai la remédiation automatique qui va s'activer. J'ai également la remédiation automatique ici qui va s'appliquer. Donc soit en fonction d'un niveau critique à 9 ou un niveau critique à 8. Donc autant vous dire qu'avec cette règle-là, tous les niveaux de criticité de menace qui sont supérieurs ou égales à 8 seront automatiquement, il y aura une politique de remédiation automatique. D'accord ? J'ai également ici une notion d'apt-bloqueur. D'accord ? Donc un fichier inconnu, j'ai possibilité de l'envoyer en sandbox via l'apt-bloqueur comme je peux l'avoir avec mon apt-bloqueur sur mon firebox. D'accord ? Pareil, ici, un 4 et la notion de containment ici automatique si j'ai un cyberconne à 3 et une menace supérieure ou égale à 8. Donc une fois qu'on a déployé et qu'on a activé la notion de cyberconne ici, on voyait que c'est assez facile. Donc on déploie les différents host-sensors via les différents mécanismes soit manuellement, soit via GPO, soit via l'ADL-PER pour synchroniser un Active Directory. Derrière, je modifie mon niveau de cyberconne. Donc là, je vois que moi, je l'ai mis à 3 et automatiquement, mes politiques vont s'appliquer. Il y a un petit point important, c'est la notion d'exclusion. Ce point est important pourquoi ? Parce que je pars du principe que vous allez déployer votre agent host-sensor sur une machine qui est déjà protégée par un antivirus. Bien évidemment, TDR vient en complément de l'antivirus, ne remplace pas l'antivirus. Du coup, il va être nécessaire ici, dans la partie exclusion, d'exclure les différents process, répertoires et autres de l'antivirus local sur la machine. Donc du coup, ici, sur la partie exclusion, vous avez une petite modification à faire, enfin, déterminer, les différents répertoires, fichiers, process qui ne doivent pas être scannés par TDR concernant l'antivirus. Pour ça, sur le site de WatchGuard, dans la partie support, vous allez rechercher une notion d'exclusion TDR et vous allez avoir la liste des différents répertoires et autres à exclure en fonction de l'éditeur. On a déjà une liste, je crois, de 10 ou 15 éditeurs du marché antiviral qui sont listés. Vous avez juste des copiés-collés à faire. Donc j'ai envie de dire que c'est une des seules choses en termes de paramètres à faire, l'exclusion ici de l'antivirus et vous allez avoir également dans cet article de l'AKB que je pourrai vous partager par la suite, différentes exclusions à faire en fonction du rôle si vous le déployez sur un serveur. Par exemple, si c'est un Active Directory, si c'est un serveur SQL ou autre, j'ai quelques exclusions à faire mais tout est renseigné sur l'AKB côté WatchCard. Donc on a notre compte TDR, on a nos assets sensors qui sont déployés, j'ai mon niveau de cybercon, j'ai fait mes exclusions. Dernier point, pour avoir une corrélation qui va être optimale puisqu'encore une fois, TDR, c'est une corrélation entre différents événements qui proviennent de la partie réseau mais également de la partie système mais également de la partie réseau, il faut que je déclare mon Firebox. et pour ma partie Firebox ici, donc je clique sur Firebox, j'ai pareil un UID. D'accord ? Donc l'UID, je dois aller le renseigner sur mon Firebox. D'accord ? Donc pour ça, je vais simplement sur ma partie Firebox, je vais me connecter, hop, ici, et dans mon Policy Manager, dans le menu Subscription Services, j'ai une notion de Threat Detection et je vais simplement avoir à coller l'UID que j'ai récupéré sur mon portrait TDR. OK ? Donc Subscription Services, Threat Detection, OK ? Je coche et je colle ici mon UID. Et automatiquement, une fois que j'ai enregistré ma configuration, mes boîtiers remontent ici. Donc en l'occurrence, moi je vois que j'ai mon T70 ici qui est remonté donc à l'instant avec le numéro de série en 22BB4. OK ? Et donc là, automatiquement, la corrélation est faite entre la partie système et la partie réseau. Vous voyez qu'en termes de déploiement TDR, c'est quand même pas très très long à mettre en place. C'est assez simple. Après, il y a quelques bonnes petites pratiques à savoir comme les exclusions, comme le niveau de cyberconnes et ainsi de suite. Mais ce n'est pas compliqué en soi. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Ça a été clair pour tout le monde ? OK. Écoutez, si vous n'avez plus de questions, merci d'avoir suivi ce webinaire. Une version enregistrée sera publiée dans la journée sur notre chaîne YouTube ou à Chartfrance. Donc n'hésitez pas à la consulter. Si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, un petit mail florian.bovet at watchguard.com Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.